Dans les rangs du RPG Arc-en-Ciel, ancien parti au pouvoir, des voix s'élèvent de plus en plus pour appeler l'agent à liberté l'ex-chef de l'état Alpha Condé, capturé le 5 septembre lors du putsch militaire. Le porte-parole du gouvernement affirme que contrairement à ce qui se dit, le Président des CHU n'est nullement pas un prisonnier. Apostrophe ceux qui disent qu'il faut qu'on le libère, il faut savoir qu'il n'est pas emprisonné, il n'est pas séquestré, il n'est pas maltraité. Il est traité avec tous les égards dû à sa stature d'ancien chef d'état et qu'il tient compte de la personnalité apostrophe, clarifie Ousmane Gawal Diallo. Selon le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, l'ex-locataire de ces couturéias opposé un niet catégorique à une requête formulée par des responsables du RPG Arc-en-Ciel qui souhaitaient le rencontrer. Apostrophe c'est lui qui donne l'accord de recevoir qu'il veut. Il ne faut pas oublier que ce n'est pas le CNRD qui lui dit de recevoir telle ou telle autre personnalité. Lorsque les gens expriment le désir de le rencontrer, il y a protocole qui va lui remonter l'information. Chaque fois qu'il va émettre le choix de rencontrer la personnalité en question, il la recevra. C'est comme ça que se passe autour des personnalités publiques apostrophe, souligne-t-il. Il assure que l'apostrophe n'y a pas d'échange avec l'ex-président Alpha Condé pour lui demander pourquoi il ne veut pas rencontre tel ou tel. Nous nous contentons juste de lui transmettre des demandes d'audience. S'il est d'accord, il reçoit les personnes. S'il ne donne pas son accord, on ne lui demande pas pourquoi apostrophe. Il affirme qu' lorsqu'il était au palais Mohamed V, il a autorisé des personnalités à le rencontrer. Il a donné l'accord de les recevoir y compris des présidents des pays voisins apostrophe. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.